Générique Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter. Notre discussion, les chiffres sont formels, l'épidémie reprend de la vigueur. Un frémissement, dit Santé publique France, mais l'inquiétude est bien réelle. Outre la situation très particulière en Guyane ou à Mayotte, 333 clusters ont été rapportés sur tout le territoire avec le cas particulier de la Mayenne avec 300 cas détectés. Une grande campagne de dépistage vient tout juste d'être lancée. Les images de rassemblements, de concerts comme à Nice ce week-end ou dans la Nièvre en ce moment même inquiètent les épidémiologistes, les médecins qui craignent un relâchement et qui lancent un appel pour rendre le port du masque obligatoire au moins dans les endroits clos. Le Premier ministre se laisse le temps de trancher sur ce sujet. Alors, est-ce que l'épidémie reprend de la vigueur ? Comment agir tant qu'il est encore temps ? Doit-on durcir les règles sur le port du masque ? Epidémie, des signaux qui inquiètent, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Christophe Barbier, vous êtes éditorialiste politique à l'Hebdomadaire L'Express. Elle a une cette semaine, Emmanuel Macron et cet titre « L'État, c'est moi ». Et puis rappelons votre livre « Macron sous les masques » aux éditions de l'Observatoire. Anne-Claude Crémieux, vous êtes professeure en maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Vous êtes membre de l'Académie de médecine et vous êtes, je le précise, co-signataire de la tribune des soignants parue dans le journal Le Parisien hier qui justement se positionne sur le port du masque obligatoire. Nous y reviendrons. Agnès Ricaribon, vous êtes urgentiste, présidente de la Société Française de Médecine d'Urgence et vous dirigez également le SAMU du Val-d'Oise. Patrick Berch, vous êtes professeur émérite en microbiologie, membre de l'Académie de médecine également. Vous êtes ancien directeur de l'Institut Pasteur de Lille. Il est avec nous ce soir. Martin Blachier, vous êtes médecin épidémiologiste, spécialiste de santé publique. Vous dirigez la Société Public Health Expertise. Bonsoir à tous les cinq. Merci de participer à ce « C'est dans l'air en direct ». On va commencer quand même sur ces images du week-end. Ces images de Nice, la promenade des Anglais et une fête avec un formidable DJ. 5 000 personnes, c'était la règle. Elle a été respectée. Mais ces images, au fond, donnent le sentiment d'un total relâchement, Christophe Barbier. Ah oui, aucune distanciation. Est-ce compatible d'ailleurs la fête et la distanciation ? C'est un écho de l'image qu'on avait déjà eue au soir de la fête de la musique, donc plusieurs villes de France, notamment Paris, avec cette impression de relâchement et puis d'une différence entre les générations. C'est-à-dire, dès qu'on est sur une clientèle jeune, qui se sent moins visée par le virus, moins concernée, le relâchement arrive rapidement, d'autant que c'est l'été, c'est les vacances. Il y a le souvenir du confinement, la volonté de faire la fête, elle est vraiment très présente. D'autres événements se préparent. Il y a ce week-end, ces jours-ci, une rêve-partie qui est en train de s'organiser. On doute que les gestes barrières soient respectés de manière scrupuleuse. Donc on est dans le même genre de phénomène. Mais on nous avait expliqué, un peu de crémieux, que quand on est à l'extérieur, quand même, on n'est pas forcément obligé de porter le masque. On nous avait expliqué que 5000 personnes, c'était à peu près gérable. D'ailleurs, il y a eu d'autres images du week-end avec un match de foot. C'était le Havre-PSG, c'est ça ? Le Havre-PSG. 9-0. 9-0 ? Non, 9-0. Pour le PSG, c'est-à-dire. Voilà, 9-0. Et là, pour le coup, des images où on voit des spectateurs plutôt éparses dans des tribunes. On voit bien qu'on a du mal à fixer des règles et à les respecter. Absolument. Et je crois que c'est pour ça qu'il faut se concentrer sur l'essentiel. C'est-à-dire, il faut aller sur les règles qui sont considérées comme celles qui risquent de nous épargner le prochain rebond. Et on sait de fausse, on sait que les rassemblements importants ont été à l'origine des épidémies dans beaucoup de pays. Celles qui sont en France. Et on sait surtout qu'effectivement, ces rassemblements sont d'autant plus dangereux qu'ils sont en lieux clos. C'est-à-dire, les lieux clos sont des lieux particulièrement à risque parce qu'effectivement, on l'a vu, la plupart des rassemblements qui ont été incriminés étaient des rassemblements en lieux clos. Mais là, sur la promenade des Anglais, pardon, je vous coupe, mais est-ce que c'est parce qu'ils sont en train de faire la fête que c'est insupportable et que ça choque ? Parce que des images de manifestations, de mobilisations, il y a eu des images de manifestations des féministes qui étaient très mobilisées contre certaines nominations au sein du gouvernement, ça fait l'objet d'autres émissions de C'est dans l'air, mais ça n'a pas suscité cette polémique-là ? C'est parce que ce sont des images de fêtes que ça choque, à votre avis, Anne-Claude Crémieux ? Ce que je pense, c'est qu'effectivement, on se dit la fête, bon, ce n'est pas forcément indispensable, on peut arriver à faire des rassemblements moins importants, c'est-à-dire qu'effectivement, on va juger un rassemblement en fonction de son importance. Mais bon, là encore, c'était un rassemblement permis et ce qu'on se dit, c'est que c'est un peu au maire de faire fonctionner leurs raisons et de garder en tête que plus il y aura de personnes dans un lieu et plus il y a un risque qu'il y ait une personne infectée qui transmette. 5 000 personnes à Nice, le maire d'Idefou, Christian Estrosi, il a eu le sentiment de respecter les règles imposées. Est-ce que 5 000 personnes, c'est désormais trop au stade où nous nous trouvons avec une épidémie, on le verra plus tard dans l'émission, qui donne des signaux de reprise ? – Je crois que ce qui est important, c'est la configuration des lieux. Et donc, il y a du cas par cas à faire. Quand vous êtes au stade du Havre, il n'y a pas de problème. Vous mettez 5 000 personnes dans un endroit où vous pouvez mettre 30 000 personnes, ça va. Là, ils sont concentrés les uns sur les autres, comme dans la rêve-partie qui a lieu actuellement dans la Nièvre et c'est quand même très gênant. J'ajouterais, je pense qu'il ne faut pas jeter l'anathème sur les jeunes qui font la fête. Il faut savoir quand même qu'au cours du déconfinement, il y a eu des messages contradictoires, comme au début de la pandémie. Et donc, on a dit au début de la pandémie, les masques, ça ne sert à rien. Après, on a dit les masques, c'est très important. Et c'est très important. Et là, il y a eu plusieurs messages contradictoires et on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire. Je pense qu'il faut du cadrage. Il faut qu'il y ait un cadrage et dire exactement ce qu'il y a. Ne pas porter le masque obligatoirement en milieu confiné, par exemple. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, dit qu'on ne peut quand même pas mettre un policier derrière chaque Français pour vérifier qu'il ne sert la main de personne ou qu'il porte un masque dans un endroit comme un concert sur la promenade des Anglais. Martin Blachier, votre avis sur ce sujet ? Moi, je suis un peu d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je n'aime pas le terme de relâchement parce que je pense que les Français, ils ont besoin de choses claires. Moi, j'ai pris le train. Dans le train, ce qui est clair, c'est qu'il faut porter un masque et tout le monde porte un masque. Dans les queues pour aller dans les magasins, vous avez 1,50 m qui est respecté quand les gens font la queue devant un magasin. Donc, si vous mettez des règles, les gens les respectent. Ensuite, il y a une espèce de brume, de mesure. On ne sait pas exactement ce qu'il faut faire. Après, les gens ont différentes perceptions du risque et effectivement, chacun réagit d'une façon différente. L'impression que j'ai, c'est qu'on sait maintenant, il y a de plus en plus de gens qui commencent à comprendre et qui voient que l'épidémie risque de reprendre. Et on a un espèce de sentiment de panique puisqu'on ne sait pas exactement comment on va faire. Et donc, du coup, on dit les Français se relâchent trop et on a des réflexes qui vont un petit peu trop loin. Et c'est pareil, le port du masque obligatoire, oui, il y a des endroits où je pense que c'est faisable, il y a des endroits où ce n'est pas faisable. Donc, je pense qu'il faut prendre cas par cas, voir le rapport entre la faisabilité, l'acceptabilité et l'efficacité. Ce qu'on peut dire, c'est que le masque est effectivement très efficace. Quand on regarde les courbes, il a un vrai impact sur les reprises potentielles. Mais il y a des cas où c'est totalement impossible. On ne peut pas demander à des gens dans un open space de porter pendant 12 heures un masque. Il y a des conditions dans lesquelles ce n'est pas possible. Et puis, quand on va acheter sa baguette pendant 5 minutes, je pense qu'on peut porter un masque, que ça ne nous embête pas trop et qu'effectivement, ça peut avoir un impact. Donc, je crois plus au cas par cas et aux règles claires plutôt qu'à dire que les gens se relâchent trop ou que les jeunes font trop la fête. Les jeunes, effectivement, ont fait la fête. C'est une prise de risque pour ces jeunes eux-mêmes et pour leurs proches de se retrouver. Encore une fois, pardon, mais on a fait beaucoup de scènes en l'air sur cette question et j'ai entendu ici même sur ce plateau parfois des choses contradictoires. Et c'est bien normal. Mais à l'extérieur, quand on est confiné, il peut y avoir cette, je ne sais plus comment on dit, cette vaporisation du virus. En tout cas, il peut se répandre. Est-ce que c'est une contamination qui se fait au contact ? Quand on est à un concert de Ziavner sur la promenade des Anglais, est-ce qu'on prend le risque de se contaminer ? Martin Blachier. Oui, bien sûr. Sans avoir besoin d'une aérosolisation avec des microparticules virales qui restent dans l'air et qui font qu'on peut se contaminer longtemps après qu'elles aient été émises dans l'air. Il y a tout simplement les gouttes. Dans un concert, on est suffisamment proche pour avoir des gouttelettes qui nous atteignent et qui nous contaminent. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin de l'aérosolisation pour se contaminer quand on est dans un concert. Après, c'est vrai que des populations jeunes sont moins à risque, même si, par exemple, aux Etats-Unis, ils organisaient des Covid parties pour se contaminer entre eux. Et il y a un jeune homme de 30 ans qui vient d'en décéder. Donc, le risque est beaucoup plus faible, mais il n'est pas nul. Donc, c'est pareil. Il faut avoir une perception du risque qui est juste. Effectivement, il y a un risque. Et ce risque n'est pas nul quand on est jeune et qu'on s'expose dans ce genre de circonstances. Christophe Barbier rappelait tout à l'heure qu'on avait eu peut-être la même discussion au lendemain de la fête de la musique où on se disait « c'est dingue quand même ». Voilà, on était encore plus près du déconfinement et on voyait des images déjà de jeunes, notamment, qui se retrouvaient pour faire la fête et en particulier la fête de la musique. Est-ce qu'on a, on a un peu de recul, c'était le 21 juin dernier, un peu d'éléments sur les contaminations qui auraient pu avoir lieu à l'issue de cette fête de la musique ou est-ce que c'est trop précis comme question ? Martin Blachier, toujours. Alors, deux choses. Moi, je ne pense pas qu'on puisse savoir si la fête de la musique a eu un impact et je ne pense pas qu'on puisse pour aucun événement savoir, en regardant les données, si c'est l'événement en lui-même qui a relancé l'épidémie. Il y a eu aux États-Unis, avec le meeting de Trump à Tulsa, il y a des gens qui ont dit que ça avait potentiellement relancé l'épidémie dans la ville. On ne sait pas si c'est ça ou si c'est autre chose. C'est très difficile. En revanche, ce que je peux dire, c'est que je ne pense pas qu'en Ile-de-France, ce soit l'endroit où il y ait le plus gros risque, étant donné qu'il y a quand même, je pense, une petite immunité collective qui protège en Ile-de-France. Moi, je suis plus inquiet pour les grandes villes du sud de la France que pour l'Ile-de-France. Et il y a beaucoup de gens qui pensent aujourd'hui que probablement le niveau d'immunité collective protecteur est plus bas que ce qu'on imaginait, plutôt autour de 30-40 %, puisque la contagiosité du virus serait un petit peu plus faible. Donc, voilà, je pense que c'est plutôt dans le sud, moi, que j'aurais des inquiétudes. Vous vouliez dire un mot, Anne-Claude Crémieux ? Oui, je crois que... Enfin, la raison pour laquelle nous sommes plusieurs à avoir assisté sur le port du masque obligatoire en lieu clos, c'est justement parce qu'on veut être clair. Or, ce qui est très clair dans cette épidémie, c'est que la plupart des clusters qui ont été des événements super contaminants se sont passés dans des lieux clos qui rassemblaient des personnes. Et ça, c'est valable dans tous les pays. Etats-Unis, Allemagne, Corée, France. Et par conséquent, ce qui nous a paru, je dirais, prioritaire, justement, pour ne pas disperser la parole publique, c'était de signaler les choses les plus dangereuses. Et les choses les plus dangereuses, c'est effectivement se retrouver dans des lieux clos. L'aérosolisation qui a été mise en évidence rassainment est particulièrement, je dirais, importante dans les lieux clos mal ventilés. Est-ce que c'était une situation dangereuse, Anne-Claude Crémieux, ce week-end ? Raison pour laquelle les masques ont toute leur importance. On va y venir, on va y venir. On est toujours choqués par certaines images. On ne sait pas que je prends le temps. Il y a eu énormément de réactions, de colères de la part des Français après ce rassemblement. Encore une fois, c'était des jeunes qui faisaient la fête à un concert. Vous parliez de situation à risque. Est-ce qu'on est précisément dans une situation à risque ? Je crois qu'il faut savoir qu'il y a des éléments qu'on connaît mal. Par exemple, on a beaucoup plus de mal à trouver des événements extérieurs qui ont été clairement à l'origine de clusters. Il y a eu un ou deux marchés, mais sans plus, alors qu'on connaît plein d'événements qui se sont passés à l'intérieur qui ont donné des clusters incontrôlés. Et puis, c'est vrai, on manque d'études, de transmission du virus. À l'extérieur, c'est plus difficile. Agnès Récaribon, puis on va aller au premier reportage. Alors moi, je partage ce qui a été dit, mais on ne peut pas tout interdire. Parce qu'il faut que les mesures emportent l'adhésion de la population, et en particulier l'adhésion des jeunes. Donc il faut prioriser sur les mesures qui vont avoir le plus d'impact. Et effectivement, obligés à avoir des masques en milieu clos, je reviens d'un parc d'attractions, ça me paraît beaucoup plus logique dans les pièces fermées d'avoir des masques. Et lorsque l'on est en extérieur, où on peut mettre un petit peu de distance, à ce moment-là, pouvoir assouplir. Parce que si on interdit tout, effectivement, la jeunesse ne va pas du tout adhérer. Et probablement qu'il faut qu'on ait une stratégie de communication plus ciblée sur les jeunes. Qu'est-ce qu'on leur dit aux jeunes ? Les jeunes se sont moins concernés parce qu'ils font moins de pormes graves. Mais ils vont être touchés à deux doubles titres. D'une part, parce qu'ils peuvent contaminuer leurs proches, et donc il y a des vrais drames familiaux liés à ces contaminations. Mais surtout aussi parce que la crise médicale n'est pas uniquement médicale, elle est médico-sociale. Et que ça va les toucher, s'il y a une deuxième vague, sur l'emploi des jeunes, sur leur capacité à rentrer dans la vie active. Et ça, ça a un impact aussi important. Et je crois qu'on n'a probablement pas assez ciblé la communication sur les jeunes, pour leur faire comprendre qu'effectivement, il faut savoir mettre le curseur. Il y a une prise de risque, il faut savoir mettre ce curseur. Mais il faut les responsabiliser. L'État ne peut pas tout faire, les maires ne peuvent pas tout faire. Et que c'est la responsabilité individuelle et collective qui compte. Et vous avez raison, il faut susciter de l'adhésion. Oui, complètement. Y compris chez ces populations-là. On va poursuivre cette discussion. En tout cas, vous l'avez dit à l'instant, les médecins sont montés en première ligne dans une tribune pour réclamer le port du masque obligatoire. Une initiative remarquée alors que l'épidémie donne des signes de reprise. Nous y reviendrons car des masques, il n'y en avait pas à Nice ce week-end lors d'un concert organisé en plein air avec les images d'une foule compacte qui ont choqué de nombreux Français. Juliette Vallon, Pierre Barbin et Dominique Lemarchand. Samedi soir à Nice, la promenade des Anglais était en pleine effervescence. Une foule compacte présente pour un concert en plein air et des fêtards sans masque sur le visage bien décidés à oublier le Covid le temps d'une soirée. Je me dis si on est reconfiné cet hiver, on profite un peu quand même. Ce n'est pas idéal, mais on prend un peu de gris, oui, c'est sûr. Pas de distanciation sociale d'un mètre, pas de gestes barrières, une légèreté assumée par certains spectateurs. On se connaît tous depuis longtemps. Donc on a moins de risques déjà. Des images qui ont tourné dans les médias et choquées, forçant le maire de Nice, Christian Estrosi, à s'expliquer. Selon lui, la municipalité était dans la légalité en limitant à 5 000 le nombre de participants et en conseillant le port du masque. Mais aujourd'hui, il rétropédale. Depuis hier soir, même un petit événement oblige le port du masque. Désormais, et je demande au gouvernement... À partir de combien de personnes ? À partir de 50, 100, 150, 200 personnes. Je demande au gouvernement de décider que, y compris en espace extérieur, clos, où on respecte naturellement la jauge, on oblige le port du masque. De même, naturellement, je n'autoriserai plus d'événements d'une telle capacité puisque 5 000, c'est beaucoup trop. Et des événements sans respect de la distanciation sociale, il va y en avoir d'autres cet été, comme cette rêve-partie qui a débuté dans la Nièvre ce samedi. Le même jour, dans Le Parisien, une dizaine de médecins publiaient cette tribune pour alerter sur le risque d'une nouvelle vague massive de coronavirus. Des signaux faibles commencent à apparaître et doivent nous alerter sur un possible redémarrage massif des transmissions. Il serait donc vraiment très regrettable de ne pas utiliser ces moyens efficaces et accessibles, que sont le port du masque obligatoire dans tous les lieux publics clos, la distanciation physique autant que possible et le lavage des mains. Une tendance à l'augmentation de la circulation du virus en France métropolitaine selon l'Agence nationale de santé et une accélération de la transmission dans certaines régions où sont notamment localisés des clusters. En rouge, sur cette carte, les départements où un malade contamine en moyenne une personne et demie, un peu plus que la moyenne nationale. De son côté, SOS Médecins remarque une hausse des appels des Français pour des suspicions de Covid. Au pic de l'épidémie, on voyait environ 2500 suspicions Covid par jour et donc au moment du déconfinement, on en était à moins de 250, autour de 200, donc plus de 10 fois moins. Hier, on était à 440 suspicions Covid. Face à ce léger rebond du Covid en France, une question, faut-il rendre obligatoire le port du masque ? En visitant Guyane ce week-end, département fortement touché par le virus, le Premier ministre n'excluait pas cette option. La question de développer l'usage et le port du masque est bien à l'étude et qu'en particulier, cela surtout concernerait prioritairement tous les lieux quels qu'ils soient clos. Mais du côté de l'opposition, on critique l'absence d'une position rapide du gouvernement. Je suis quand même étonné que le gouvernement, en fonction de données, notamment au niveau de l'épidémie, semble hésiter. C'est toujours un peu cette impression d'improvisation qu'on avait eue déjà avant le premier confinement qui se répète. Est-ce que c'est nécessaire ou pas ? Si c'est nécessaire, on le fait. Faut-il élargir l'obligation du port du masque dans les espaces clos, ailleurs que dans les transports en commun ? D'autres pays européens ont déjà franchi le pas, comme l'Allemagne, la Belgique ou encore l'Irlande et l'Espagne. Nous commentions à l'instant ces images dans les transports en commun. C'est très respecté parce que c'est 135 euros d'amende. Il y a la peur de l'amende, peut-être. Il y a aussi la conscience que dans cet espace de transport en commun, la promiscuité crée du danger. Les gens ont bien interprété cela. Il n'y a pas lieu plus clos qu'un petit wagon de métro ou qu'un wagon de train. Il y a du civisme qui s'est créé. Je suis un grand consommateur de transports en commun. Tous les jours, j'ai vu 6 personnes depuis le 11 mai. Vous les avez comptées ? Je les ai comptées. C'est dire s'il y en a peu. 6 personnes depuis maintenant on prend bientôt 2 mois. C'est vraiment un exemple de civisme. Cette question, pourquoi ne pas avoir imposé le port du masque dans les lieux clos dès le début du confinement ? C'est Eric Angironde qui est enseignant et qui se pose cette question. Ça a été évoqué ou pas ? C'est le dossier maudit du gouvernement, ces masques. Au départ, le masque, il n'y en avait pas assez. Donc il fallait inventer des raisons pour dire que le port n'était pas obligatoire voire pas nécessaire. Ça a coûté cher, dans l'opinion, aux membres de l'ancien gouvernement. Depuis le déconfinement, on a dansé d'un pied sur l'autre. Très clairs les consignes pour les transports en commun, très flous pour des tas d'autres endroits. Par exemple, l'espace public, la rue. On voit bien qu'il y a des moments où on est seul dans un grand boulevard, il fait nuit, on n'a pas besoin de masque. Puis on voit bien les moments où la cohue se rapproche et il faudra avoir un masque. Les commerces, certains exigent le masque, d'autres le recommandent, le troisième ne demande rien de précis. La restauration, où évidemment on ne peut pas manger sans enlever son masque. La règle qui dit que les consommateurs doivent remettre leur masque quand ils traversent la salle, par exemple, pour aller aux toilettes, n'est absolument pas respecté. Alors que les employés, eux, parce que la règle a été très claire envers les employeurs, les employés sont vraiment exemplaires. Et là encore, c'est le manque de clarté. Ce qui est interdit, les gens le respectent. Un peu parce qu'il y a la peur du gendarme ou du procès verbal. Beaucoup parce qu'il y a ce civisme depuis le début de l'épidémie. Dès qu'il y a du flou, ça flotte. Il y a des pays qui ont décidé d'imposer le masque dans la rue. La Belgique, je crois, est dans ce cas-là. Et puis il y a des pays qui ont expliqué à leurs citoyens que quand la distanciation n'était plus possible, le masque devenait automatique, c'est-à-dire obligatoire. Et on voit le cas lors d'un concert. La distanciation n'est pas possible. Je porte un masque. En revanche, si je suis dans une forêt, la distanciation est possible même si je croise des promeneurs. Je n'ai pas besoin de porter le masque. Et je pense que ce bon sens-là, il aurait pu être mobilisé chez les Français. C'est un peu ce qu'on nous a dit ? Sans nous l'expliquer assez clairement. D'accord. Un peu très mieux. C'est ça qui a manqué de la simplicité ? Deux choses. Ce qui a manqué au début, c'est clairement les masques. Et donc la question n'a pas pu être abordée de façon sereine. Et puis je dois dire que quatre mois après, on connaît mieux ce virus. Et encore une fois, on sait que là où il va faire des dégâts, c'est à partir de lieux clos. Et donc du coup, on est beaucoup plus à l'aise. pour raisonner. Aujourd'hui, on peut reprendre le dossier de manière sereine. Il y a des masques pour tous. On n'est pas obligé de les limiter au transport. Eh bien, disons la vérité, le danger, il vient des lieux clos. Et c'est là où il faut vraiment porter les masques. Je vais chercher du pain. Vous parliez de la réaction qu'on peut avoir dans les commerces. Je vais chercher du pain. La boulangerie est vide. Je mets mon masque. Je vais faire les courses dans un supermarché. Le supermarché est à moitié vide. Je mets mon masque. Pourquoi médicalement je dois mettre mon masque ? Alors, justement, je pense que les connaissances ont évolué deux choses. La première, c'est effectivement ce dont on a parlé, c'est-à-dire les aérosols. C'est-à-dire que dans les milieux clos, assez mal ventilés, les particules peuvent rester en suspension. Par conséquent, une personne peut avoir passé et il reste des particules en suspension. et c'est comme ça qu'on explique ces fameux événements super contaminants, à l'origine, encore une fois, des épidémies dans la plupart des pays. C'est parce que une personne infectée a pu contaminer 40 personnes, y compris les personnes qui n'étaient pas directement à côté d'elles, simplement parce qu'il y avait du virus en suspension et que le virus en suspension est capable de voyager avec les courants d'air. Je pense que c'est important ce que vous dites parce qu'en gros, avec beaucoup d'humilité, vous dites au début qu'on ne savait pas et là, aujourd'hui, sur le fait que le virus reste en suspension, y compris dans des endroits où il n'y a pas forcément beaucoup de monde, c'est ce qui fait qu'on change de doctrine. C'est ce qui fait qu'on change de doctrine, c'est l'existence, encore une fois, de ces événements en lieu clos qui ont entraîné des clusters incontrôlables. Et là, vraiment, on est à un moment où on n'a pas envie de ça. C'est lié aussi à une particularité de ce coronavirus, à savoir qu'il y a un titre, une concentration de virus dans la salive qui est considérable beaucoup plus que dans la grippe, ce qui explique que les aérosols soient contaminés. Et donc, c'est un virus beaucoup plus contagieux que la grippe, en fait. Enfin, il est apparemment à peu près de la même contagiosité avec un R0 à 3, mais il est très concentré et ça explique que les aérosols puissent, à distance, être transmis et particulièrement en milieu confiné. Le nombre de ces événements super contaminants, on n'avait jamais vu ça. Avec le SRAS, on n'a pas été confrontés à autant de clusters incontrôlés d'aussi grosse taille. Martin Blachier, on a beaucoup parlé en France aussi de cas importés de l'étranger, donc de pays dits rouges. Ça, ça va être un sujet. Là, il va falloir renforcer les mesures, on l'a dit, sur le port du masque et peut-être sur les contrôles aux aéroports. On en a souvent parlé ici même sur ce plateau avec vous, avec l'idée que vous considériez qu'en fond, le virus était très présent dans les pays et qu'il n'y avait pas forcément besoin, on parlait à l'époque des frontières, de fermer les frontières pour se protéger. Absolument. Je disais que l'idée que le virus avait disparu et qu'il pouvait être réintroduit de l'extérieur par des pays en zone rouge, c'était une fausse idée puisque le virus est encore là, il circule via des clusters, mais je pense qu'il faut aussi dire qu'il y a une circulation qui est communautaire. Ce n'est pas possible qu'il y ait des clusters qui s'allument d'eux-mêmes, c'est-à-dire que les clusters ne vont pas s'auto-générer d'eux-mêmes, donc forcément, il y a aussi une circulation communautaire qu'on connaît mal parce qu'on ne l'investigue pas, qui est très probablement assez asymptomatique et puis c'est vrai qu'à partir d'événements, ça peut allumer un cluster et puis il y a probablement aussi des clusters qui passent inaperçus. Je crois que le rôle épidémique des cas importés, il est peu connu. On sait qu'il y a eu certaines situations très particulières où il n'y avait quasiment plus de virus ou on a vu effectivement des cas qui ont été importés mais je ne crois pas que ce soit la problématique française. Je crois qu'on a suffisamment de circulation virale pour que ça puisse repartir dès qu'on se relâche trop longtemps. En tout cas, il y aura des tests Covid qui seront systématisés dans les prochains jours dans les aéroports de France pour les voyageurs venant des pays classés rouges, notamment venant de l'Algérie. Oui, en fait, c'est quand même un problème parce que les patients qu'on a vus depuis trois semaines dans les hôpitaux d'Île-de-France sont pour la plupart des patients importés. Alors maintenant, ça commence à être des patients non importés, c'est-à-dire de la circulation locale, mais au départ, c'était des patients importés. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est infecté arrive sur le sol si elle ne se sait pas infecter, évidemment, c'est potentiellement une source de nouvelles de circulation. Et on l'a vu dans d'autres pays qui avaient réussi à faire baisser leur épidémie, comme la Chine, la Corée, au début, je dirais, du déconfinement, au fond, ils ont été essentiellement préoccupés par les cas importés. Pour boucler la boucle sur les masques et ensuite, on va revenir sur les frémissements de cette épidémie, juste un mot avec vous. où le Conseil d'État a été saisi par des victimes du Covid et des médecins pour rendre le port du masque obligatoire. Il y avait eu des tensions entre les élus locaux et la tutelle et les préfets au moment où certains voulaient imposer le port du masque obligatoire. Dans l'autre sens. Est-ce qu'à votre avis, Jean Castex, qui a dit qu'il se laissait le temps de la réflexion, peut aller vers cette décision-là ? Oui, parce que quand on analyse la décision du Conseil d'État du mois d'avril dernier, où ils avaient interdit à un maire d'Ile-de-France, le maire de Sceaux, en banlieue parisienne, d'imposer le masque dans les rues de sa ville en fournissant des masques à ses habitants, le Conseil d'État avait argumenté ainsi. Il avait dit qu'un élu local ne peut pas prendre une mesure qui aille à l'encontre d'une mesure nationale. C'est-à-dire que la politique de l'État ne peut pas être concurrencée, contredite localement par une initiative d'un élu local au nom d'une sorte d'égalité des citoyens devant la volonté jacobine de l'État. Ça avait surpris, mais ça avait été ainsi appliqué. Là, ça va être l'inverse. La volonté de l'État, si la décision est prise, ça va être de généraliser le port du masque, de le rendre obligatoire dans les lieux clos sur tout le territoire. À ce moment-là, les élus locaux qui voudraient répandre plus ce masque pourront le faire. Il faut ajouter à ça un cluster. Dès qu'on identifie une zone à risque, comme c'est un peu le cas en Mayenne en ce moment, tout le monde comprendra qu'il y a des mesures exceptionnelles et que le masque puisse être obligatoire dans les rues de certaines villes sans l'être dans les rues d'autres villes. On entendait un responsable du SOS médecin, un ministère qui disait, en gros, avec ses moes lui, ça reprend. Est-ce que c'est ce que vous constatez aussi ? C'est ce qu'on constate aussi au niveau des appels du SAMU-Centre 15. On regarde ça avec beaucoup d'attention parce qu'on sait que lorsque les appels de patients suspects Covid montrent au niveau du SAMU, l'hôpital est touché une semaine après. Donc, on regarde vraiment ça tous les matins où on transmet nos données et effectivement, on a une augmentation de deux indicateurs, le nombre de dossiers de régulation médicale Covid suspect qu'ils nécessitent ou pas l'hôpital et le nombre de patients qui nécessitent un transport à l'hôpital. Pour l'instant, c'est plutôt sur des patients qui peuvent relever de l'ambulatoire, donc SOS médecins et des patients pour lesquels on arrive à organiser une prise en charge à domicile qui ne relève pas forcément du plateau technique hospitalier. Mais pour ça, il faut des centres Covid. Il ne faut pas baisser la garde sur les centres Covid et là, on a vu ces derniers temps avec l'arrêt du 11 juillet sur l'arrêt de la crise sanitaire, enfin, de l'état d'urgence, qu'il y a des centres Covid de villes qui ferment et nous, ça nous impacte directement parce que du coup, on a du mal à adresser les patients pour une consultation et un dépistage précoce et on veut à tout prix éviter le tout hôpital pour ça. Et donc, il ne faut pas baisser la garde sur la médecine de ville, pas baisser la garde sur les préventions en EHPAD. Et il faut bien dire à ceux qui ont les symptômes qu'il faut quand même aller chez le médecin, même s'ils sont jeunes, même s'ils n'ont pas peur et même s'ils n'ont pas des signaux très lourds. La typologie des patients qui nous appellent sont plutôt des patients qui sont d'un certain âge et malheureusement, on n'a pas assez d'appels au centre 15 des sujets jeunes qui se sentent, comme on disait tout à l'heure, moins concernés. C'est très important d'appeler le 15 parce qu'il y a un médecin qui va vraiment évaluer l'état de santé. S'il y a une urgence vitale ou potentiellement vitale, adresser directement le patient en service spécialisé et s'il n'y a pas besoin de recours à l'hôpital, à ce moment-là, on envoie ce médecin ou on envoie au médecin traitant. Mais avec l'expérience qui est la vôtre, vous considérez que c'est reparti ? Il y a des frémissements à l'heure actuelle d'augmentation du nombre d'appels. Partout en France ? Alors non, Ou est-ce qu'il y a des régions ? On va parler dans un instant de la Mayenne, mais si on met de côté la Mayenne ? Pas partout en France. Maintenant, je n'ai pas les chiffres de chaque région. Mais par contre, on a des retours de certaines régions. Et c'est assez lié d'ailleurs au nouveau cluster qu'on observe. Et bien justement, on y va au nouveau cluster. Il y en a 300 nouveaux clusters en France, 330, je crois. On va parler d'un seul aujourd'hui de la Mayenne qui est sous surveillance. Sept clusters ont été identifiés avec un total de 300 cas de coronavirus pour éviter que l'épidémie ne nous échappe. Une nouvelle fois, une campagne de dépistage massif a été lancée ce matin. Reportage Pierre-Mille Abelando, Arnaud Fora avec Myriam Zéard. Les équipes de la protection civile ouvrent tout juste le centre de dépistage. Je vous demandais de passer sur la file gauche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce matin à Laval, une longue file d'attente s'est déjà formée. Ces derniers jours, le nombre de cas a fortement augmenté en Mayenne. Un département jusque-là plutôt épargné. Alors beaucoup n'hésitent pas à patienter plusieurs heures avant de se soumettre trop de tests. Il faut tout faire pour éviter que le virus, notamment en Mayenne, qui se propage quand même relativement fort, de vraiment faire attention. Je pense qu'on ne s'en rendait pas trop compte, mais là maintenant que ça revient beaucoup en Mayenne, je pense qu'on se rend compte qu'au final ça peut toucher tout le monde et qu'il faut faire attention justement. Nous on a plus de 70 ans, c'est pas ce qui peut nous tomber sur la tête. Vous pincez bien au niveau du nez et vous le descendez bien en dessous le menton. Voilà. Avez-vous des symptômes, madame ? Non. Non. A l'intérieur du gymnase réquisitionné, une dizaine de bénévoles et des infirmiers de la réserve sanitaire s'occupent de diriger les patients. Le dispositif a été mis en place en quelques jours seulement. Il faudra vous mettre au niveau de la ligne noire ici et madame, pareil. Merci. Ici, les infirmiers se chargent du dépistage et ensuite placent les encouvillons dans un bac et ils seront ensuite envoyés au laboratoire pour analyse. Et en combien de temps il y aura le résultat ? 24 à 48 heures. La Mayenne compte 7 clusters au total, dont un dans un abattoir de Laval où au moins 34 personnes ont été infectées. En deux semaines, le taux de contamination a été multiplié par 4 dans le département. Plus de 200 personnes atteintes vendredi contre 50, 10 jours auparavant. Pour empêcher une plus large propagation, les autorités ont envoyé des lettres aux assurés sociaux pour qu'ils se fassent dépister avec une ambition, réaliser 300 000 tests. Par rapport au taux de circulation du virus, nous sommes à un taux qui est proche des 50 pour 100 000 habitants. Nous sommes en effet proches de ce que peut être appelé en effet l'alerte rouge, nous sommes plutôt en alerte orange et l'idée est vraiment de casser les chaînes de transmission. Et pour casser les chaînes de transmission, il importe de tester, de tracer les personnes avec lesquelles une personne positive a été en contact et d'isoler si une personne est considérée et est analysée comme positive. Une recrudescence de cas surveillée de près par les responsables sanitaires. Le virus circule plus activement qu'après le déconfinement et c'est lié au relâchement d'une certaine discipline, les gestes barrières, les distanciations sociales, etc. Et sur lequel il faut alerter la population parce que l'épidémie n'est pas finie. Une épidémie pas finie, c'est bien ce qui qui inquiète le maire de Saint-Berthevin, une petite commune non loin de Laval. Yannick Borde veut rendre obligatoire le port du masque dans les lieux publics clos et il n'attendra pas le gouvernement. En fin de compte, le gouvernement aujourd'hui est en train de plancher sur la question du port du masque dans les endroits clos. Si jamais ça n'avance pas, moi je prendrai l'arrêté cette semaine. On est en train de travailler des copies de rédaction pour qu'il soit le moins contestable possible. Et puis si l'État attaque cet arrêté, on verra ce qu'il en sera. Mais en même temps, aujourd'hui, c'est quand même la santé et la crise sanitaire qu'il faut essayer de résorber. Je ne pense pas que ce soit un arrêté d'un maire qui veut tout simplement faire en sorte que ses habitants se comportent de façon peut-être un petit peu plus responsable qu'il y ait à critiquer aujourd'hui. Un tel arrêté peut être suspendu par un tribunal administratif. Pour l'heure, la préfecture de Mayenne l'affirme. Elle n'envisage pas un nouveau confinement. Et cette question qui nous est posée ce soir je vis à Laval, en Mayenne, où le nombre de cas la Covid augmente. Pourtant, je ne note pas de signe de relâchement dans la population. Il s'appelle Loïc. Il nous écrit. Les mystères du virus. Après, ça peut aller très vite. On a vu dans les premiers temps du déconfinement le mystère des abattoirs. On n'a pas eu vraiment de réponse scientifique. Pourquoi ? d'un seul coup des abattoirs ? Il y a eu des hypothèses. Est-ce que là, oui, vous avez des certitudes ? Les abattoirs, c'est un lieu confiné avec une température. Il y a les abattoirs, les vaisseaux de croisière. Il y a des lieux comme ça. Les rassemblements évangéliques ont démontré cette épidémie, cette pandémie, elle procède par des espèces de détonateurs qui sont des rassemblements qui entraînent des clusters autour. Et s'il y a beaucoup, par exemple, pour le rassemblement évangélique, il y a quand même eu plusieurs centaines de personnes contaminées et ensuite, tout le pays a été contaminé. C'est pour ça qu'en Mayenne, on ne voit pas le détonateur. Ce monsieur, c'était les spectateurs, ne voit pas le relâchement et pourtant, quelque part, il y a eu un détonateur. C'est presque intéressant, parce que justement, les abattoirs, ça atteint tous les pays. L'Allemagne, les États-Unis qui nous avaient prévenus d'ailleurs et sur lesquels on fait des dépistages réguliers, systématiques dans les abattoirs pour identifier justement les départs de clusters et effectivement, bon, ça correspond exactement à ce qu'on disait au départ, ce sont des lieux clos, confinés, dans lesquels le port du masque n'est pas respecté. Est-ce que l'épidémie est sous contrôle en Mayenne ? Alors, je trouve que c'est... La Mayenne, c'est vraiment un test pour les autorités sanitaires. Je crois que c'est peut-être le premier vrai test pour monsieur des confinements, soyons clairs, parce que ça va tester la réactivité de notre capacité à faire des tests par dizaines de milliers, à tracer les chaînes de contamination, à les couper et à isoler les patients. Donc, c'est vraiment le premier vrai test du déconfinement. Martin Blachier, sur la situation en Mayenne, précisément. Je voudrais d'abord juste un petit mot sur la Mayenne. On voit qu'il ne faut pas forcément des cas apportés de pays étrangers pour que l'épidémie reprenne, parce que je ne pense pas que l'épidémie parte de gens qui sont en Mayenne venus d'ailleurs. Autre chose que je voulais dire sur ce contact tracing, je pense qu'à mon sens, il est illusoire de penser qu'on peut contrôler l'épidémie uniquement avec du contact tracing. Il y a des pays où ils ont testé beaucoup, beaucoup plus que nous, dans le sud des Etats-Unis, y compris. Et je pense que le contact tracing en lui-même ne permet pas de contrôler l'épidémie. Et je ne crois pas que c'est une stratégie qui sera suffisante pour contrôler. Donc, dans ce cas-là, je suis plutôt d'accord sur le fait qu'il faut des mesures comme le port du masque obligatoire dans ces locaux pour compléter, puisque, à mon avis, c'est une stratégie qui n'est pas capable à elle seule de contrôler l'épidémie. Il y a les taux de sensibilisation de sensibilité des tests. On sait qu'il y a plein de faux négatifs. Ensuite, on sait qu'il y a plein de gens qu'on n'arrivera pas à attraper. Et puis, il y a une circulation communautaire. Moi, j'en reste persuadé qu'on ne voit pas en investiguant uniquement les clusters et en mettant les gens en quarantaine. En tout cas, Martin Blachier, vous nous aviez prévenu d'une certaine manière, vous nous aviez expliqué à plusieurs reprises sur ce plateau qu'à partir du moment où on recommencerait à vivre, assez normalement, à partir du moment où on déconfinerait, il y aurait inévitablement une reprise de l'épidémie. On y est ? Exactement. Et c'est pour ça que je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'a dit la personne dans votre reportage en disant qu'on voit les signes d'un relâchement, on voit les signes d'un déconfinement, tout simplement. Donc, à partir du moment où on déconfine, ce qu'on avait prédit, c'est que ça risquait de repartir assez lentement au début et puis petit à petit, ça va s'accélérer. Donc, voilà, on est exactement dans cette situation-là. Donc, ce n'est pas un relâchement de l'équation qu'on a nous-mêmes mis en place et les gens ne sont rien responsables de ce qui se passe aujourd'hui. Le port du masque obligatoire échangerait quelque chose à votre avis, Martin Blachier ? C'est sûr, le masque, c'est très efficace. Vraiment, ça, on en est certain qu'on met l'effet des masques selon la manière dont le masque est appliqué dans la population. Ça joue terriblement sur la cinétique épidémique. Donc ça, c'est sûr que c'est la mesure la plus efficace aujourd'hui, on en est certain. Et effectivement, c'est dans les lieux clos qu'il y a le plus de contamination qui se font. Donc c'est quelque chose qui fonctionne. Après, je pense qu'il faut voir cas par cas et voir dans quel cas c'est applicable et dans quel cas de toute façon ce ne sera pas applicable et il faut être réaliste. C'est juste que ça pourrait permettre d'éviter parce que vous avez quand même expliqué à l'instant qu'il pourrait y avoir une accélération de l'épidémie et pour faire écho à ce que vous nous avez déjà expliqué sur ce plateau avec un pic épidémique, ce ne sont pas des prédictions, ce sont des modélisations mathématiques qui pourraient intervenir le 15 août. Si à ce moment où on se parle, il y a une forme de... Voilà, si on ressaisit et qu'on applique les gestes barrières à la lettre et qu'on reste très prudent les uns les autres, on peut éviter cette accélération de l'épidémie ? À votre avis ? À mon avis, il y a des zones qui sont totalement... qui n'ont jamais été touchées et elles resteront à risque quoi qu'il arrive. Après, c'est sûr que le masque a la capacité, je pense, s'il est appliqué de manière assez rigoureuse de vraiment retarder la reprise et vraiment beaucoup d'aplatir la courbe. Il n'en est pas moins que dès qu'il y aura un petit relâchement là-dessus suffisamment longtemps et du coup, ça risque de repartir. Mais le masque est efficace et effectivement, il peut largement retarder le rebond de l'épidémie. Juste ce sondage qui a été publié par l'Express aujourd'hui, moins de 2 Français sur 3, porte systématiquement le masque dans les lieux publics. Vous vouliez dire un mot ? Je voulais dire quelque chose sur les tests. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on fait 300 000 tests par semaine et sur ces 300 000 tests, il y a 1,1% qui est positif. C'est beaucoup ou ce n'est pas beaucoup ? C'est beaucoup de positif. Si test systématique, vous avez une chance sur 100 à peu près de rencontrer quelqu'un qui est porteur du SARS-CoV-2, donc du virus. Donc, si vous voulez, les tests ne seront pas la solution. Les tests, ça permet de voir les clusters, de les repérer, de faire l'étude épidémiologique. et puis je voudrais ajouter que concernant les voyages, moi, là aussi, je suis un peu réticent pour fermer les barrières, etc. Qu'on fasse des contrôles, tout à fait d'accord, mais interdire aux gens de venir, on a le virus qui est là. Ces mesures seraient pertinentes s'il y avait une modification de la virulence du virus ou de sa contagiosité. Si on avait un virus très méchant dans un pays, là, il faudrait prendre des précautions. Il est pareil partout, le virus ? Alors, il a des modifications, des mutations, il y a des génotypes, comme on dit, mais en réalité, il a exactement les mêmes propriétés depuis le début, quel que soit le pays, c'est-à-dire, il a un R0 à 3, à peu près, et il n'est pas plus virulent, 85% des gens vont guérir du virus. Voilà, si on voyait apparaître des morts chez les jeunes, à ce moment-là, on pourrait se dire qu'il se passe quelque chose pour le virus. D'accord. Antoine Crémieux ? Deux choses. Évidemment, pour les cas importés, la mesure essentielle, évidemment, pas de fermer les frontières, je crois qu'on l'a dit suffisamment, mais évidemment, de les dépister dès qu'ils arrivent pour éviter. C'est le seul objectif et effectivement, bien entendu, le virus circule et il ne vient pas que d'ailleurs, simplement, il faut le dépister à l'arrivée. Nous ne sommes pas les seuls à faire face à ce type de clusters extrêmement difficiles à contrôler et on l'a dit plusieurs fois, il y a deux piliers de mesures. Je considère qu'il faut tester et il faut effectivement identifier les personnes et les isoler. Il faut bien sûr associer ça aux mesures barrières. Mais nous avons l'expérience des autres pays, notamment de l'Allemagne qui a réussi à contrôler un cluster. Nous avons l'expérience de la Corée qui a réussi à contrôler un cluster. Et à chaque fois, c'est l'association de ces deux types de mesures. mais il faut quand même tester pas mal. Il y en a qui arrivent à contrôler et il y en a qui n'y arrivent pas. La Catalogne qui reconfine, Hong Kong qui ferme les écoles, les collèges, les lycées, à nouveau l'Inde où le virus se propage rapidement. L'épidémie poursuit sa route. Les Etats-Unis restent le pays le plus touché. Jeudi dernier, un millier de décès en 24 heures face à cette situation qui semble hors de contrôle. Donald Trump s'est finalement affiché samedi avec un masque, un symbole qui n'a échappé à personne. Emilia David et Ilana Azarkot. C'est une première depuis le début de l'épidémie. Entouré de haut-gradés de l'armée américaine, Donald Trump se met en scène avec un masque lors d'une visite dans un hôpital militaire. Jusqu'ici, le président américain refusait d'en porter un devant les caméras. Je pense que les masques sont une bonne chose. Je n'ai jamais été contre, mais cela dépend du moment et de l'endroit. Un président forcé de reconnaître la gravité de la situation. Hier, les Etats-Unis ont enregistré un nouveau record de contamination avec 66 528 cas en 24 heures. Le pays est le plus touché du monde par le coronavirus avec près de 135 000 décès. Les hôpitaux de plusieurs Etats sont saturés, comme ici au Texas. C'est très alarmant. Les contaminations s'accélèrent. Nous voyons une hausse dramatique du nombre de cas. C'est quasiment une courbe verticale. Dans ce contexte alarmant, le gouvernement alerte les Etats touchés et les invite à durcir les mesures sanitaires. Ce n'est pas hors de contrôle, mais la situation demande beaucoup d'efforts et chacun doit prendre ses responsabilités. Il faudrait fermer les bars, diminuer les capacités d'accueil des restaurants, respecter la distanciation physique. Et il faut vraiment que les gens portent des masques dans les lieux publics. Et aujourd'hui, c'est en Floride que la situation est particulièrement inquiétante. 52 hôpitaux n'ont plus un seul lit de réanimation disponible. Ce qui n'a pas empêché le parc d'attraction Disneyland d'Orlando de rouvrir ses portes ce week-end. Comme si l'épidémie ralentissait, alors que les voyants sont au rouge. Hier, l'Organisation mondiale de la santé a enregistré un nouveau record. 230 370 nouveaux cas en 24 heures. L'épidémie est de retour en Espagne, par exemple. Dans la ville de Lérida, à 150 km de Barcelone, une hausse considérable de nouveaux cas a été observée, poussant les autorités catalanes à reconfiner les 200 000 habitants de la zone. La meilleure voie pour attaquer le virus et bloquer la chaîne de transmission est la prévention. C'est ce qui nous conduit à demander à la population de rester chez elle aussi longtemps que possible et de sortir seulement pour des déplacements impératifs, pour travailler ou acheter le strict nécessaire. une mesure de confinement qui n'a cependant pas été ratifiée par le tribunal. Elle a été jugée contraire au droit, mais les autorités incitent toujours les habitants à rester chez eux. En un dossier, la population est priée de ne pas circuler. Depuis un mois, certains districts sont à nouveau confinés. Avec 821 000 cas confirmés, l'Inde est le troisième pays le plus touché après les Etats-Unis et le Brésil. Et ce week-end, ces deux icônes de Bollywood qui ont contracté la maladie. Ashwari Arai, ancienne Miss Monde et Amita Bakchan. La nouvelle a déclenché une vague de soutien dans le pays. En Afrique du Sud, la situation est telle que des tombes sont creusées pour faire face au pic de contamination. 12 000 nouveaux cas sont enregistrés chaque jour dans le pays. Pour combattre l'épidémie, un couvre-fait national a été annoncé hier par le président et la vente d'alcool est désormais interdite. Alors que nous nous dirigeons vers le pic des contaminations, il est vital que nous ne surchargions pas nos cliniques et nos hôpitaux avec des blessures liées à l'alcool qui pourraient être évitées. Six mois après le début de l'épidémie, l'origine de ce virus mondial est toujours inconnue. Ce week-end, deux experts de l'Organisation mondiale de la santé se sont rendus en Chine pour mener les investigations. Et cette déclaration de l'OMS cet après-midi, le monde ne va pas revenir à la normalité dans un avenir prévisible. Alors là, s'il s'agit de redonner l'espoir à tout le monde, c'est cuit. Christophe Barbier. Ah oui, c'est vraiment des déclarations qui cassent le moral et qui portent en elles une autre inquiétude qu'une inquiétude épidémique, c'est l'inquiétude économique. Parce qu'il y a un monde qui ne revient pas à la normale, c'est un monde qui ne voyage pas, qui ne produit pas, qui ne consomme pas comme d'habitude, donc qui s'enfonce dans la crise économique et qui surtout se dit que si on devait reconfiner de manière générale un pays ou un continent, comme on l'a vu ce printemps, on n'aurait plus les moyens de se le payer. C'est-à-dire que l'effort qu'a pu faire l'Europe et la Banque Centrale Européenne, l'effort qu'a fait l'État français en déficit public pour payer le chômage partiel, on n'est pas certain qu'on pourrait le fournir à nouveau. Donc il faut, si on doit se préparer à une deuxième vague aussi virulente que la première, il faut se préparer à un confinement qui soit différent. Soit des confinements locaux pour bloquer l'épidémie là où elle sera, soit un confinement discriminatoire, c'est-à-dire confiner les personnes les plus fragiles qui peuvent se retrouver en réanimation si elles l'attrapent. Et laisser vivre, laisser travailler ceux qui ont moins le risque, non de l'attraper, mais de faire une forme grave. C'est pas simple. Christophe Parvié parlait des efforts qu'ont fait la Banque Centrale et les pays européens et les efforts qu'ont fait les hôpitaux. Est-ce que là, quand vous dites que vous sentez des frémissements aux appels du 15, est-ce que dans les hôpitaux, là, on est prêt à une seconde vague si tant est qu'on puisse encore parler de seconde vague ? Alors, pour redonner un peu d'espoir aux Français, il faut quand même, plutôt que compter les morts, compter le nombre de vies sauvées parce qu'il y a eu énormément de vies sauvées grâce à des mesures qui ont été mises en place pendant la crise et qui ont bien fonctionné et qu'il faut être capable de réactiver. Si je prends l'exemple de la régulation médicale, ça permet justement d'adresser les patients au bon endroit. Si je prends l'exemple des urgences, avec la modification, le plan blanc qui a été mis en place, les urgentistes ont vu que tout était possible, tout ce qu'on avait demandé depuis des mois, tout était devenu possible avec des admissions de patients dans des services spécialisés qui étaient dédiés à ce qu'on appelle l'activité non programmée, c'est-à-dire les patients urgents. Ça, on voit un petit peu le retour à l'anormalité d'avant, c'est-à-dire à l'apostrophe A avec un grand A, à l'anormalité, c'est-à-dire des difficultés à admettre les patients dans les étages. On sait ce qu'il faut faire, on est préparé, on sait comment ça fonctionne, on sait que l'on peut le faire, il faut simplement pouvoir le faire, que les décisions soient prises sur les besoins des patients et non pas sur l'anormalité qui est les règles financières. Alors, c'est vrai que quand on se pose la question du reconfinement, quand on pense à ce qui se passe en catalogue, on se dit est-ce que ça va recommencer ? En tout cas, ce qu'on a compris, c'est que ça recommencerait pas forcément comme avant sur les modalités, notamment de reconfinement. Votre avis, Martin Blachier, sur cette question, un reconfinement en pleine vacances d'été est-il seulement applicable ? Elle est intéressante cette question parce qu'on peut imposer aux gens de ne pas aller travailler mais comment est-ce qu'on fait quand ils sont en vacances leur impose de rester chez eux ? Je crois qu'il faut être honnête avec tout le monde. Il faut se dire qu'il va falloir inventer une gestion de l'épidémie coronavirus sans confinement. Il n'y a quasiment plus aucun pays qui confine. La plupart des pays, même aux Etats-Unis, d'ailleurs, ils n'arrivent pas à contrôler parce qu'ils ne confinent pas. Ils n'arrivent même pas à confiner. Il faut penser aux Etats-Unis. La population qui est touchée, c'est la population latino et la population noire puisqu'elle n'a pas les moyens de se confiner. Donc, je pense que le confinement, c'est quelque chose qu'on peut utiliser une fois qui coûte extrêmement cher. Il y a même des pays qui n'ont même pas réussi à le mettre en place tellement ça coûte cher et nous, on n'a plus les moyens de le faire. Et que ce soit local ou que ce soit national, si vous confinez une région, la région, ça va être très, très difficile pour elle. Donc, ça ne règle pas le problème. Moi, je pense qu'il faut regarder les choses en face. Il va y avoir une recirculation virale et il va falloir la gérer sans confinement. Voilà. Je pense que le confinement, ça ne doit même plus être un sujet. Pour moi, c'est impossible. D'ailleurs, le président du conseil départemental explique exactement ce que vous êtes en train de dire. Il dit, cette stigmatisation n'est pas acceptable car elle a des conséquences économiques au-delà du raisonnable. Lui, il dit clairement non, le reconfinement, ça n'est pas acceptable. Anne-Claude Crémion. Tout à fait. Je crois que tout le monde est absolument d'accord. Ça a été finalement un coup. Et on ne peut pas se le permettre une autre fois. Donc, effectivement, il va falloir inventer des nouvelles façons de gérer. Les autres inventent ? Un rebond, absolument. Et donc, c'est pour ça qu'on insiste tellement sur la prévention parce qu'effectivement, on aimerait être confrontés, je dirais, presque le plus tard possible. Il ne faut pas oublier que pourquoi le plus tard ? C'est parce qu'on espère un jour qu'il y aura un vaccin qui pourra limiter les dégâts. C'est peut-être, je dirais, la seule chose, la seule perspective assez optimiste, même si elle n'est pas certaine. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a énormément de voies qui sont explorées. Donc, on a envie de gagner du temps. On a envie de gagner du temps. On n'a pas trop envie de trop solliciter le système de soins parce qu'il a été extrêmement éprouvé. Et que c'est vrai que les soignants sont absolument épuisés. Et donc, on cherche effectivement à ralentir, ralentir, ralentir. Et j'en reviens toujours à ces mesures de prévention et à ce masque obligatoire. Essayons quand même de ralentir les choses. On doit gagner du temps en espérant effectivement qu'il y aura une solution en termes de prévention. C'est difficile à vendre à une loi de Crémieux. C'est difficile à vendre de dire qu'il faut gagner du temps en attendant qu'on trouve peut-être un jour un vaccin. C'est compliqué. c'est peut-être, je dirais, la chose qui est assez spectaculaire dans cette crise. C'est le nombre de voies qui sont explorées pour rechercher un vaccin et la rapidité avec laquelle on avance. Patrick Berge, sur cet espoir que donne... Moi, je voulais quand même dire une chose. Le confinement a été nécessaire. Il a cassé la vague complètement et il a préservé la moitié du pays. Donc, c'était une mesure qui était nécessaire. D'autant plus que le pays n'était préparé à rien. Il n'y avait pas de tests, il n'y avait pas de masques, il n'y avait rien. Je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'on ne reconfinera pas. On a maintenant une population éduquée qui sait les gestes barrières. qui seront resserrées, probablement recadrées avec l'évolution de l'épidémie. On a des tests, autant qu'on veut, et on a des masques. Donc, on devrait pouvoir survivre à une résurgence sans être obligé de reconfiner complètement. Parce que les gestes barrières, bien appliqués, suffiraient à éviter que le système hospitalier dont on parlait tout à l'heure déborde et craque. Pour moi, c'est absolument certain. Si on respecte les gestes barrières et en particulier le port de masques et le lavage de mains, eh bien, on peut éviter des résurgences très importantes en France. Sauf rassemblement. Ce qu'on a évoqué... Les rassemblements, c'est hors de question. Je suis d'accord. Christophe Barbier, en fait, on se demande, on revient presque au début de l'émission, si le seuil des 5 000 ne va pas devoir être abaissé de la part du gouvernement. Peut-être dans certains départements ou ailleurs. Ce seuil des 5 000 et les circonstances organisant ce type de rassemblement étaient aussi prévus dans le but de pouvoir tracer tout le monde. C'est-à-dire, quand vous allez au stade, comme par exemple au Havre hier, on sait qui est venu, on a les noms, on a les adresses mail de ceux cachés de des billets. Donc, si on doit les recontacter parce qu'il y a un cas de Covid, eh bien, on peut les recontacter. Et donc, on était dans cette idéologie du détecter, tracer et informer les gens. Là, on est en train d'un peu évoluer parce qu'on voit que ce n'est peut-être pas forcément une solution parfaite. Donc, il faut renforcer la prévention. D'où peut-être accompagner les seuils d'acceptation de mesures plus coercitives et notamment le port du masque dans les lieux clous, bien évidemment. Peut-être dans des lieux ouverts ou semi-ouverts où on a beaucoup de monde et des gens qui seront un peu proches les uns des autres et faire respecter cela parce que le masque, aujourd'hui, on l'a en nombre et il est moins cher qu'au début du déconfinement. Au début du déconfinement, on est quasiment à un euro le masque. Maintenant, on peut s'en procurer pour un moindre prix. On a un calendrier politique devant nous pour ça. 14 juillet de demain, le président de la République sera interrogé sur le sujet à coup sûr. Je ne serais pas surpris qu'il donne son avis voire qu'il annonce une décision qui pourra être validée en Conseil de défense mercredi matin, confirmée et déjà déployée l'après-midi par le discours de politique générale du Premier ministre. Juste, avant de passer à vos questions, on est passé un peu vite sur la situation dans le reste du monde. Martin Blachier, est-ce qu'il y a il y a quelques semaines ? On a parlé ici même de l'Inde, on a parlé de l'Afrique du Sud, on a parlé des États-Unis, du Brésil. Est-ce qu'il y a des pays qui sont sous surveillance ? Tout à l'heure, j'évoquais le cas de l'Algérie. Oui, l'Algérie est en face de sa première vague. Il y a beaucoup de pays qui se sont confinés trop tôt. C'est un peu ça le problème, c'est-à-dire qu'ils ont eu un confinement très coûteux mais qui finalement a empêché une première vague et puis c'est maintenant qu'ils ont l'arrivée de l'épidémie, c'est le cas de l'Algérie, c'est le cas d'autres pays. Je voulais juste revenir un instant sur ce qui vient d'être dit. Je pense qu'effectivement il y a les masques, il y a la prévention mais moi je dirais quand même à la population qui se considère comme vulnérable, le virus circule probablement, ce n'est pas exactement comment il circule et c'est certes le comportement des jeunes qui va jouer mais c'est aussi beaucoup le comportement des gens qui sont les plus vulnérables et vraiment cette population je dirais dans les mois qui viennent, évitez d'aller dans les restaurants, évitez d'aller dans les endroits clos, même avec un masque, je pense que c'est aussi votre comportement qui déterminera si on sera capable de passer à travers cette réascension épidémique et vraiment ça va jouer aussi principalement là-dessus. Soyez prudents, le virus circule peut-être et on se rend compte en général un petit peu trop tard. Qu'est-ce que vous leur dites pour leurs petits-enfants ? On va y revenir parce que ça fait partie des questions qu'on a ce soir. Vos questions. Regardez, je reçois trois de mes petits-enfants cette semaine, faut-il porter un masque dans la maison ? Martin Blachier, vous leur dites n'allez pas au restaurant, qu'est-ce qu'on fait avec les petits-enfants ? Je vais vous dire exactement ce que moi je fais, c'est-à-dire que quand je vois mes parents, je laisse mes enfants être en contact de mes parents mais moi, à l'inverse, je me tiens extrêmement à distance puisque je sais que mes enfants ont un risque assez faible de leur transmettre le virus et à l'inverse, moi je fais extrêmement attention dans mes rapports avec eux puisque je sais que moi, à l'inverse, je pourrais les contaminer. Voilà comment j'ai trouvé l'équilibre. Vous portez un masque à la maison, en famille ? Je ne suis pas partisan de mesures aussi coercitives ne serait-ce que pour l'équilibre psychique, il ne faut pas oublier que cette pandémie entraîne beaucoup de problèmes psychologiques importants avec des suicides, on ne peut pas confiner les personnes âgées et leur interdire tout, ce n'est pas possible. Donc, ils prendront leurs responsabilités mais je suis tout à fait d'accord qu'il faut faire très très attention à qui on fréquente, à quelle fréquence on voit les gens. C'était intéressant parce que dans les reportages qu'on a beaucoup vu du week-end de ces gens qui faisaient la fête, ils disaient mais non mais on se connaît donc il n'y a pas de risque. Il y avait encore cette naïveté à penser que le virus choisit que les gens qu'on ne connaît pas. C'est un virus sournois. C'est ça. C'est toujours le... Où est-ce qu'on met le curseur ? Moi, c'est pareil, mes enfants, ils vont voir ma mère et par contre, je leur dis vraiment éviter les câlins, garder de la distance et on mange dehors. Voilà, on essaye au maximum d'être à l'extérieur mais on ne peut pas tout interdire parce qu'il n'y aura pas d'adhésion si on interdit tout. Donc, il faut un juste milieu qui permet justement d'avoir une vie sociale. Dans toute notre vie, il y a toujours une prise de risque minimale. Le tout, il faut savoir peser les avantages, les inconvénients, les bénéfices, les risques et effectivement, les personnes âgées qui n'ont plus de contact à qui on a supprimé le contact social ont d'autres pathologies avec une mortalité qui n'est non nulle, qui est liée justement à ces problèmes d'isolement, de dépression et de perte du lien social. Donc, il faut réussir à trouver ce juste milieu et d'ici les enfants. C'est ce qu'on cherche depuis le début, le juste milieu. Sur le port du masque, etc. Les enfants petits sont beaucoup plus respectueux finalement des mesures. Ils aiment bien le gel hydroalcoolique. Ils respectent. Après, c'est vrai qu'en fonction de l'âge, il y a un âge où les câlins, on peut très bien les avoir un peu plus à distance. Vous arrivez à leur expliquer les câlins avec les grands-parents que vous êtes fortes. Ça me rappelle la mi-mars, on tergiverse, on discute, mais qu'attend-on pour imposer le masque partout ? Est-ce qu'on est en train de tergiverser, de discuter et de perdre du temps ? C'est ce que nous dit cette question en réalité. Le masque partout, on en revient, c'est là où on sait qu'il est absolument indispensable. C'est le masque dans les lieux clos publics. Effectivement, qu'attend-on ? Mais je pense qu'on devrait avoir une réponse assez rapide. Vous pensez que là, il y a une forme de pression de la part des médecins ? Dès le début, le gouvernement a dit qu'on ne prendra aucune décision sans suivre l'avis des médecins. Là, l'avis des médecins est clair. La mécanique de décision me semble maintenant un petit peu irréversible. Est-ce qu'elle sera accompagnée de ce que disait tout à l'heure Martin Blachier, c'est-à-dire de recommandations, une sorte d'autoconfinement ? Vous êtes une personne âgée, vous êtes une personne fragile, n'allez pas au restaurant, ne sortez pas, limitez votre exposition au risque. Quand le président de la République le 13 avril a dit déconfinement le 11 mai, sauf pour les personnes âgées, ça a été un tollé. La société a rejeté le déconfinement discriminatoire. Est-ce que là, maintenant qu'on connaît mieux le virus et qu'on voit cette légère reprise, il y aura une acceptation d'un autoconfinement ? Je sais que je suis à risque, je n'ai pas envie de mourir, je n'ai pas envie d'encombrer les hôpitaux, je vais donc me tenir à distance de tout ce qui est zone de risque. Je n'irai pas au restaurant, je n'irai pas au cinéma, je n'irai pas dans des rêve-partis, même si quand on est très âgé, la présence en rêve-partis est rare. On parlait du gouvernement, est-ce qu'il y a une règle qui a été dictée pour les ministres ? On voit bien qu'ils sont eux-mêmes perdus sur quand porter le masque, quand ne pas le porter ? Ça a même été plus grave puisqu'on a vu lors de passations de pouvoir des échanges chaleureux, on s'embrasse, on peut comprendre l'émotion du moment et la volonté de montrer à celui qu'on remplace qu'on ne le considère pas avec ostracisme. Mais ça a été une erreur. D'autant plus qu'arrivait à la tête du gouvernement Jean Castex, donc monsieur des confinements, l'homme qui devait être le plus sensible, techniquement, à ce qu'il ne fallait pas faire. Donc là, il y a eu un petit problème. On a vu le recadrage ce week-end en Guyane où le ministre de la Santé lui-même, qui considérait parce qu'il y avait quelques personnes et qu'il y avait la possibilité de rester à distance, que le masque pouvait tomber, il s'est fait recadrer par le Premier ministre qui lui dit non, non, on garde le masque. Et on n'a eu aucune image ce week-end suscitant des commentaires de ce type. Oui, il faut que le personnel politique soit véritablement exemplaire de ce côté-là. Y a-t-il une relation entre le manque de médecins en Mayenne et le nombre de cas de Covid ? Je crois que ce qui a été dit en Mayenne, c'est que la fermeture des centres Covid liait justement à la baisse de la garde. Alors, je ne sais pas si c'est le manque de médecins, mais en tout cas, ces centres Covid sont très importants dans la prise en charge parce qu'il y a une réponse rapide et en consultation et en dépistage. Si on n'a pas cette réponse de ville et que tout repose sur le système hôpitalier, c'est là que ça ne marche pas. Alors, il y a des mairies, il y a des maires qui vont vraiment organiser des centres Covid comme ça, qui sont, on l'a vu dans mon département, ça a été vraiment très efficace. Si on n'a pas ça, effectivement, cette réponse de ville ne permet pas de prendre, dans des délais courts et qui permet ensuite le contact tracine, d'avoir ce repérage, cet isolement et le repérage des chaînes de contamination. Ce qui s'est passé en Mayenne, c'est en fait ce qui s'est passé dans d'autres pays. Ce sont en fait des clusters incontrôlés, probablement des clusters qui étaient plus importants que ceux auxquels on a fait à faire face avant ou dans d'autres régions et effectivement qu'on a identifiés très tard avec déjà une diffusion communautaire. Donc forcément beaucoup plus difficile à contrôler. Cluster, partie de centres de traitement de la viande. D'abattoir. D'abattoir, oui. Les grands rassemblements entre jeunes qui prétendument sont invulnérables ne sont-ils pas l'occasion de créer l'immunité collective, Martin Blachier ? Il y a eu cette idée, oui. Aux Etats-Unis, ils sont fans de ça. Ils sont des Covid-parties comme je disais. Je ne pense pas que ce soit une bonne stratégie même si c'est... Je comprends l'idée. Elle n'est pas si dingue parce qu'en Suède finalement c'est un peu ce qu'ils avaient fait et c'est la théorie de l'immunité collective. Je ne pense pas qu'ils y aillent dans cette idée-là. Je comprends l'idée. Maintenant, il faut quand même contrôler la cinétique de l'épidémie pour pouvoir faire face au rebond. Je pense qu'il vaut mieux être dans le contrôle prudent que d'être trop à l'an dans l'immunité collective. Je vous pose la question Martin Blachier, je ne vous l'ai pas posée tout à l'heure. Est-ce qu'à votre avis elle est sous contrôle à l'heure où on se parle l'épidémie ? Je pense que c'est quasiment impossible de savoir. Moi, je pense que c'est plutôt une épidémie qui repart. Je pense que ça mettra un petit peu de temps à redémarrer quand même. Mais je pense qu'aujourd'hui, en tout cas nous, ce qu'on a modélisé, c'est que ça allait repartir. Et si ça repart, c'est que ce n'est pas sous contrôle. Donc je ne pense pas qu'elle soit complètement sous contrôle. Et l'application... Vous vouliez dire un mot ? Oui, l'immunité collective elle demeure très très faible. Par exemple, en Suède elle est de 6%. En France, elle est de 5 à 10%. Il y a des régions où il y en a un peu plus. Mais donc, le pays est extrêmement vulnérable. Les gens sont sensibles au virus. Il ne faut pas prendre ce risque-là. Donc il ne faut pas prendre ce risque-là. Et l'application StopCovid, n'est-elle pas oubliée ? Oui, elle a fait un peu un flop parce qu'elle est arrivée au moment où les gens dans le succès du déconfinement se disaient elle est vraiment inutile. Je pense quand même que ça a une vertu. C'est qu'on a purgé les problèmes techniques. On a aussi eu le débat sur les libertés publiques. Donc s'il y avait une vraie deuxième vague et que l'application Covid devienne très très utile, ces barrières-là, techniques, juridiques, presque psychopolitiques, ne seraient pas là. Et on irait plus vite vers une adaptation, une adoption plus large. Allez, un vaccin ou un traitement avant 6 mois, est-ce vraisemblable ? Patrick Berge ? Je pense que non. Ça sera difficile. Comment ça, je pense que non ? Ça sera difficile d'avoir un vaccin dans 6 mois. Il y a le vaccin d'Oxford qui est en phase 3 en septembre prochain. Ou un traitement dans 6 mois ? Je ne sais pas. Merci pour cette note d'optimisme pour terminer cette émission. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h40. On se retrouve demain 17h50 pour un nouveau C'est dans l'air. Belle soirée, M. Franck. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501